Salut à tous, ravie de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 1er août, 2ème des 14 quintets programmés cet été sur la côte normande. Le prix de Pont-Lévesque rassemblera des chevaux bien connus en pareille société. Mon préféré, ou plutôt ma préférée, sera le numéro 10, Jasmy Ralda. Elle aborde cette saison avec pas mal de fraîcheur. Elle a été tenue au quartier de la compétition de janvier à juin 2017, mais elle est revenue au mieux comme un test sa 2ème place dans le prix de la forêt de Chantilly. C'était le 9 juillet, sachez également qu'elle a déjà gagné sur ce parcours. On lui posera le numéro 9, Paul Carrena, qui a terminé dans son sillage, dans le quintet précité. Paul Carrena qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans un événement, mais qui compte déjà 4 places en 7 quintet couru. Notez également que sa dernière course sur le tracé qui nous intéresse, c'est soldé par une 2ème place devant 3 de ses rivaux du jour, le 10 et le 9, mais deux préférés. Attention également au numéro 3, Jompi. Jompi qui se plaît tout particulièrement sur le sable. Il n'a jamais terminé plus loin que 5ème en 9 sorties depuis le début de l'exercice 2017. Ajoutez à cela qu'il reste sur 3 places de 2ème et qu'il compte 4 places en 5 quintet couru. Des stats qui plaident bien évidemment en sa faveur. Le 5, Véacalto, est lui aussi confirmé dans les quintets. Une victoire et 4 places en 13 quintet couru. Le bémol, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois d'avril, mais attention, le cheval compte déjà 3 podiums en 4 tentatives sur le parcours proposé. Le 8, Awa, Awa qui a gagné un quintet plus réserve 4 ans. C'était au mois de mars sur les portes de Saint-Cloud. Elle a prouvé depuis qu'elle demeurait compétitive à ce niveau malgré la surcharge encourue. Elle s'est en effet classée 5ème d'un quintet dernièrement à Maison Lafitte. Le 4, Moka. Moka qui reste sur 2 échecs certes dans le sud-est, mais attention, elle n'a jamais terminé plus loin que 3ème lors de ses dernières tentatives dans les quintets. Lors de ses 3 dernières tentatives dans les quintets, la piste en sable de Fibrin ne lui pose aucun problème. Attention à son retour dans les handicaps. Pour les places, je retiendrai le 11, Gutsmatch. Gutsmatch qui est au mieux, qui est à 2ème place obtenue dernièrement à la test. Et Gutsmatch qui est confirmé dans les quintets puisqu'il compte 3 places en 8 événements disputés. Attention également numéro 6, Apicose. Apicose qui reste certes sur un échec à Chantilly, mais qui revient sur un tracé qu'il connaît. Il affiche 2 victoires en 5 courses courues sur le parcours qui nous intéresse. Résumé, chiffré pour ce quintet du mardi 1er août à Deauville. 10, 9, 3, 5 devant le 8, le 4, le 11 et le 6. Je répète, 10, 9, 3, 5, 8, 4, 11 et 6. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 103 Masterpiece. Le cheval effectue des bons débuts au mois de juin à Maison Lafitte où il s'est classé 2ème. Une confirmation est ici attendue. Et à mon avis, il trouve une belle occasion d'ouvrir son palmarès. Dans la deuxième, le 205 Bayouna retrouve des adversaires à sa portée. Elle qui a débuté victorieusement avant de courir le prix et Malray. Elle retrouve donc une opposition dans ses cordes. L'opposition, pourquoi pas pour elle, le 203. C'est Casterton qui vient de s'imposer. Plutôt qu'il reste sur un succès sur ce parcours au mois de mai. 205 et 203. On passe à la 5ème. Je vous conseille en priorité le 509 Rochenka qui me semble bien situé au poids. Qui retrouve également une bonne condition. Le temps est un regain de forme comme un test à 3ème place obtenu dernièrement à Saint-Malo. Gare à son retour dans les handicaps. Dans le prix de Tourgeville. Une épreuve est un payé listed. J'aime beaucoup le 606 Empire of the Stars. Un cheval présenté par Andreas Voller. Andreas Voller qui a d'ailleurs gagné cette liste de l'an dernier. Concernant ce Empire of the Stars. Il est terminé 3ème des Guinées allemandes à Cologne. Avant de se classer 2ème d'une épreuve de même facture. Une liste à disputer dernièrement à Saint-Cloud. Il revient dans les agones avec des prétentions. Selon moi c'est un sérieux client pour les protéger. André Fabre, le 601 Mask of the Time. Qui a gagné une liste à Bordeaux avant de se classer 4ème du prix au quart. Ou encore le 605 Glenn Schill. Glenn Schill 2ème d'une liste de même facture. La dernière fois à Compiègne. Donc 606 pour contrer la coalition Fabre. Emmenée par le 1 et le 5. Concernant la test en réunion 2. Je vous conseille dans la première de racheter le 104 Funny Girl du Pécos. Elle retrouve des adversaires à sa portée. Elle est tombée assez rapidement à 3ème haie. La dernière fois. Il faut la reprendre. Elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau. C'est vrai qu'elle affiche 0 succès en 10 courses courues. Mais je la pense capable de combler cette lacune dans cette épreuve d'ouverture. Le 104 Funny Girl du Pécos. Concernant Cabourg en réunion 5. Sachez que Patrice Toutain m'a dit du bien de son Duck Dream. Le 110. Le cheval d'après lui est revenu au mieux. On a procédé à des réglages. Ceux-ci semblent porter leurs fruits. C'est vrai qu'il doit rendre 25 mètres dans cette épreuve à Cabourg. Ce n'est jamais évident. Mais le cheval est au mieux d'après lui. C'est un cheval d'avenir. Un cheval de qualité. Qui n'a pas encore les gains en rapport avec son potentiel. A mon avis ce 110 Duck Dream pourrait bien s'expliquer. Avec le 108 Dream. Dream qui est un cheval relativement régulier. Donc le 110 et le 108. Pourquoi pas à tenter en jumelé dans l'épreuve d'ouverture à Cabourg. C'est en réunion 5. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.